... Bien, les Français sont pessimistes. Et il n'y a pas besoin de faire tout un sondage pour le voir. Il suffit de voir les têtes dans la rue. Mais qu'est-ce qui rend pessimiste ? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas faire face ? De fuir devant la réalité ? Et de finir par conséquent par subir une loi extérieure de plus en plus oppressante ? Ce pessimisme de nos concitoyens n'est pas aussi la gueule des voies. Le dur réveil face à la réalité d'un pays dévasté politiquement, économiquement, socialement. dévasté car beaucoup d'entre nous avons abandonné toutes les citoyennes politiques et associatives, préférant le fuir dans le paradis de la consommation, dans la société de loisirs et de plaisir à court terme, sans mission ni projet. Ne ressemblons-nous pas à ce tableau de Broghelle, l'ancien, qui s'appelle « Les jeux d'enfants ». Et vous voyez, il y a des jeux, il y a des groupes, des individus qui jouent à la marelle, d'autres qui sortent sur les âmes, d'autres qui jouent au thé. Et ça a l'air tout mignon, mais lorsqu'on s'approche de plus en plus, on voit que ce n'est pas du tout d'enfants. Ce sont des adultes qui jouent et qui sont complètement insouciants de ce qui se passe dans la société. Et pendant ce temps, pendant qu'on joue, donc on a joué, nous avons toléré qu'une oligarchie particulièrement rapace, on l'a vu dans l'histoire de France, le niveau de vie que l'écrit Roban, par exemple, au XVIIe siècle, où la plupart des gens vivaient dans la misère la plus totale. Nous avons toléré qu'une oligarchie de ce type-là accapare tous les leviers du pouvoir. Nous avons accepté qu'elle transforme totalement l'espèce d'homme que nous étions, d'une société qui défendait à l'idéal du progrès et de justice sociale fondée sur la matrice culturelle du chercheur, de l'ingénieur, du travailleur qualifié et du producteur. De cette société-là, ils nous ont transformés en une société fondée sur le modèle du speculateeur avide, de la société du showbiz et du sportif, des consommateurs et du saccage social. Nous devons donc nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, nous voulons retrouver notre élan, notre optimisme, en allant revisiter un passé qui est tout de même très proche, il y a juste de 40 ans. Un peu plus, 40 à 70 ans, c'était le New Deal de Roosevelt et les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses sont la période de plus forte croissance de toute l'histoire de l'humanité. Elle est juste tout près de nous, il y a 40 ans. Donc, nous voulons nous inspirer de ça pour pouvoir repartir. Et, en ayant repris notre élan dans cette période glorieuse, comme la France, la vie générale est un élan indissociable du passé, présent et futur, nous allons nous projeter vers l'industrialisation du demain, les grandes filles auxquelles nos chercheurs, ingénieurs et ouvriers qualifiés auront à faire face pour les deux générations à venir. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord voir un film, pour avoir le choc peut-être de nourrir pour les jeunes, pour les plus jeunes, et souvent pour les plus âgés, de voir la construction du barrage qui était le barrage le plus grand jusqu'à celui des Trois Gorges de la Chine récemment, le barrage du Gros Mimont et de la Roux-Voltage, le barrage de Roux-Voltage, et de tous les normes qu'il a fallu pour construire ce barrage. Voilà, donc on va faire d'abord ça et puis après il y aura d'autres choses. This is the story of Hoover Dam, one of America's seven modern civil engineering wonders. Build a dam in the wilderness and the world will beat a path to it. For many centuries, this was a lonely canyon, unseen and untouched by man, scorched by a desert sun, scolded by an angry river slashing its way to the Mother Sea. Now it lies peaceful and silent, except for the gentle hum of a hydroelectric power plant, the bubbling up of water as it leaves mighty turbines. Millions come to this once desolate spot to see this engineering wonder, to hear the story of Hoover Dam. Ladies and gentlemen, we're now standing on the powerhouse ramp, 560 feet below the top of the dam. This is Black Canyon, where Nevada and Arizona meet, where the Colorado River once flowed uncontrolled. Here is where man conquered this mighty river, placing a concrete yoke about its neck to harness its tremendous water and power resources. Early settlers were at the mercy of this untamed giant. Melted snow from the mountains, each spring swelled the Colorado River into a raging torrent, flooding fertile valleys along its banks, destroying farmlands, homes, and cities. In 1905, the Colorado cut through its banks below the Mexican border and for two years poured unchecked into the Salton sink, forming an inland sea. After each spring's flood, when the river had spent its fury, it dried to a trickle. Crops withered and died. Man and his livestock thirsted. All living things suffered. Settlers along the river were discouraged and aroused. Some gave up and went elsewhere. Others stayed to fight. The river had to be regulated, controlled in a year-round flow if they were to succeed. No more floods. No more droughts. In 1930, President Herbert Hoover, for whom the dam is named, signed the appropriation bill to begin construction. Under a contract awarded in March 1931 to six companies incorporated, a combine of six major construction firms, men and machines went to work to build this dam of unprecedented size. This modern civil engineering wonder. The thunder of man's determination to conquer the Colorado reverberated between the sheer cliffs of Black Canyon as construction got underway. The first major task was to divert the river around the dam site. To do this, four tunnels, two on each side, were drilled through the canyon walls. Each 56 feet in diameter, they averaged 4,000 feet in length. Drill holes were packed with dynamite and blasted. After each explosion, shovels and trucks entered the tunnels, mucked out the shattered rock and dumped it in nearby gulches. Workmen excavated over one and a half million cubic yards of blasted rock material from the four tunnels in 13 months. The tunnels then were lined with concrete three feet thick. Acrobatic workmen called high scalers prepared the canyon walls for each blast. Suspended on ropes, they drilled holes in the rock and loaded them with dynamite. After each explosion, these daredevils swarmed over the cliffs, prying loose rock and clearing the walls of debris. In November 1932, the Colorado River was diverted. Under control for the first time in its history, the river flowed around and past the site. Men and trucks dumped an earthen rock embankment across the canyon below the tunnel openings, forcing the river from its age-old bed through the huge diversion tubes. Men and machines dug 135 feet below the old river level to reach bedrock for the dam's foundation, excavating over two million cubic yards of rock, earth, and sand. Workmen cleaned and prepared bedrock surfaces to receive the first concrete, assuring utmost stability for Hoover Dam's foundation. Twelve miles upstream, drag lines excavated sand and gravel for the dam's concrete from an old streambed deposit on the Arizona side. The train hauled this raw material to an aggregate plant across the river, a few miles above the dam site. Here, the sand and gravel passed through various processes of screening, grading, and washing, until it emerged as unexcelled aggregate. This processed aggregate moved as called for in a steady flow over the railroad to two mixing plants, one in the canyon bottom and the other on the Nevada rim. There, sand and gravel were blended with cement into a uniform mix, meeting rigid specifications for the four and one-half million cubic yards of concrete to be placed in the dam structures. From the mixing plants, concrete was dispatched to all points of construction. Nine anchored aerial cableways, spanning the canyon from rim to rim, lowered the concrete into the forms and handled other supplies and equipment as well. As the first bucket of concrete settled into its foundation on June 6, 1933, Hoover Dam began its rise from the depths of Black Canyon. As cableways dumped load after load of concrete into the forms, the dam soon reached its full 660-foot thickness at its base. Poured in five-foot layers of concrete, the structures keyed or interlocking columns, climbed skyward as crews set new records daily. By June 1934, one year after the first pour, two-thirds of the dam's concrete had been placed in the forms. Hoover Dam had risen to an impressive height, already taking its place as one of the world's wonders. At the toe of the dam, the U-shaped power plant to house generating equipment, control, and maintenance facilities was built in twin wings, one along each side of the canyon walls. Two giant spillways were set against the canyon walls on each side of the reservoir just above the dam. These high-level controls, each capable of bypassing 200,000 cubic feet of water per second, assure that no water will ever overtop the dam. Water flowing into the basins plunges downward through the spillway tunnels to enter the river below the dam. 100-foot-long drum gates on the spillway's crests rise during flood stage to give the reservoir an additional 16 feet of storage. Hoover Dam's penstock system called for pipes of unprecedented size, ranging from 8 1⁄2 to 30 feet in diameter and 5 1⁄8 to 2 3⁄4 inches in thickness. As it was not possible to ship units of this size across country, steel plate was brought from eastern rolling mills. A steel fabrication plant, erected especially for this job near the dam site, rolled and assembled the nearly three miles of pipe installed in the canyon wall tunnels. As in all unprecedented phases of Hoover Dam's construction, fabrication of the pipe sections required special machinery and equipment. Edges of the dimension plates were shaped on a planing machine to assure precision and accuracy of later steps in their manufacture. Then they were bent on a giant press and rolled into circular form. One such plate equaled one-third the complete circumference of a finished pipe. Three of the largest curved plates welded together formed a ring 30 feet in diameter and 11 feet long. Two of these rings joined made up a section weighing 150 to 184 tons. A vertical lathe machined the edges so the sections would fit precisely when joined into continuous pen stalks inside the canyon walls. At the canyon rim, a 150-ton cableway relieved the trailer of its tremendous burdens, swung the pipe sections out over the gorge and lowered them under absolute control. Trailers waiting at portals of the access tunnels carried them to their permanent connections inside the main tunnels. The pipe sections were hoisted into location with cables and joined end-to-end pressure pins to form continuous conduits between the intake towers, turbines, and outlet valves. The structure neared its full height of 726 feet, far above the crest of any other dam yet built by man. On May 29, 1935, two years after they had begun pouring, crews placed the last concrete in Hoover Dam, a total of three and one quarter million cubic yards. This modern civil engineering wonder stood completed two and one half years ahead of schedule. On September 30, 1935, President Franklin Delano Roosevelt dedicated Hoover Dam to the nation's progress. He praised its designers and builders. The dam stood like a sentinel, white and beautiful in the desert sunlight, guarding the river and its downstream wealth. Floodwaters lapped helplessly against its arched back as the reservoir filled. This man-made inland sea spread into the valleys and canyons among the colorful hills and mountains. Hoover Dam had conquered the Colorado. Turbine pits to hold Hoover Dam's 17 big hydroelectric units were built into the powerhouse. Generator installations began in 1935. The first generator, Unit N2, began commercial operation October 26, 1936, to serve the city of Los Angeles. Finally in 1959, manufacture and installation of the last generator, N8, began. For 25 years, the N8 pit had lain dormant and silent, except for the hum of other Hoover generators. Now, as more generating capacity was needed, contracts were awarded for the generators' manufacture and installation. Plants throughout the nation fabricated N8's many parts. The design of N8 followed that of other Hoover generating units. It is a 95,000 kilowatt, 60 cycle, 16,500 volt generator, driven by a 115,000 horsepower turbine. Weighing 2,000 tons, N8 parts were shipped to Hoover Dam on 60 rail cars. Arriving at the canyon rim overlooking the dam, the parts were lifted by cableway out over the canyon and down to the powerhouse. Parts descending into the gorge on strands of cable were familiar and almost daily sights, reminiscent of previous installations. And the main cableway operator was the same one who had helped install and operate the cableway during the dam's construction in the early 1930s. Inside the Nevada wing of the powerhouse, technicians assembled and installed the mass of electrical cargo. After test runs, N8 went on the line December 1, 1961, to serve the state of Nevada and to complete the Hoover power plant. Raising its capacity to one and one-third million kilowatts, keeping it as one of the world's largest hydroelectric installations. As the last sounds of construction faded into history, Hoover Dam had cost $175 million. Less a deferred payment of $25 million allocated to flood control, Hoover Dam's cost is being returned to the federal treasury at 3% interest from the sale of hydroelectric power. Hoover Dam has fulfilled the hopes and expectations of those who envisioned this great reclamation project. Colorado River waters that once destroyed man and his property now serve him. The Colorado pours its waters into Lake Mead, named for Dr. Elwood Mead, reclamation commissioner during construction. Water is released through the Hoover power plant turbines in a year-round flow to irrigate over one and one-quarter million acres of desert land. Serve municipal and industrial needs of the Pacific Southwest, generate hydroelectric energy, and provide various other multipurpose benefits. The clear waters of Lake Mead have opened up a vast new recreational fish and wildlife vacation land for America. Millions beat paths to this one-time wilderness along the Colorado River to picnic, go boating, swim, fish, and enjoy these important outdoor reclamation products. C'est la production, celle que nous avons perdue presque complètement en France actuellement et que nous ne mangeons pas vivre. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer un petit extrait d'une allocution de De Gaulle de Noël de 1964 qui montre que tout cet esprit dénubile était arrivé en France après la guerre et a créé des conditions d'une très 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 forte croissance. Je suis sûr que l'année qui commence sera une étape importante de son extraordinaire développement. En fait de développement, le bilan est catégorique. Au fond, chacun le sait. En fait, mais il est bon de donner des chiffres. Par rapport à 1958, l'année 1964 a vu notre revenu national s'accroître de 35 %. Je parle du revenu réel évalué après défalcation de toutes augmentations des prix. Dès lors, la France, au train où elle va, sera, en moins d'une génération, deux fois plus riche qu'elle n'était. Pendant le même espace de six ans, le revenu moyen des Français, calculé en valeur absolue, a monté d'au moins 25 %. C'est le cas, notamment pour certaines catégories qui avaient pu, naguère, paraître défavorisées, agriculteurs, fonctionnaires, agents des services publics. Cela veut dire, en somme, qu'un bébé qui vient au monde ce soir pourra, à partir de sa majorité, vivre deux fois mieux que ses parents ne vivent aujourd'hui. Tandis que notre progrès collectif nous permet d'améliorer ainsi l'existence de chacun, nous l'employons également à accroître massivement les grands investissements sociaux. Si l'on chiffre en monnaie constante, les crédits qui leur sont alloués par le seul budget national, On voit qu'en 1965, par comparaison avec 1958, l'État augmente ceux qu'il consacre au logement de 50 % à la santé publique de 68 % au travail de 80 %. À l'agriculture, 226 %, à l'éducation nationale, 270 %, à la jeunesse et au sport de 216 %, et à la recherche scientifique de 518 %. Voilà, c'était tout juste 50, 60, 30, ce n'était pas le temps du Colbert, c'est juste à côté. On peut quand même aller regarder et voir ce que ça a été. Alors, quelles sont les conceptions économiques qui ont inspiré cette période de croissance exceptionnelle ? La pulsion est venue du New Deal et de la mobilisation des guerres américaines via de vastes échanges qui se sont organisés entre la France principalement et les États-Unis autour du plan marchal. À la demande des États-Unis, encore sous le nom de Roosevelt, même s'il était déjà décédé, les missions de productivité qui rassemblaient les chefs d'entreprise, les ingénieurs, les travailleurs qualifiés, ont été aux États-Unis visiter des centres de recherche, des laboratoires, des usines, des universités. Les Américains voulaient s'assurer que les investissements du plan marchal seraient investis dans les aspects les plus productifs de l'économie. Entre 1950 et 1953, pas moins de 300 missions de productivité françaises sont allées aux États-Unis pour échanger avec des industriels, des ingénieurs et des techniciens. Et comme illustre cet échange entre quelqu'un qui s'appelait Liverboux, qui était un ingénieur travaillant avec le commissariat au plan de Jean Monnet, et David Lilienthal, qui avait dirigé le grand projet de barrage et d'adménagement de la vallée du Tennessee de l'administration Roosevelt, la Tennessee Valley Authority, ce banc de l'Amérique a vite fait évoluer les mentalités en France qui étaient encore affectées par le pétainisme. Le Tennessee, disait Lilienthal à Liverboux, c'était l'Auvergne. Ce n'est pas l'Auvergne qu'on a vu et que Jacques nous a montré ce matin, c'était l'autre visage de l'Auvergne. C'était l'Auvergne, des vieilles fermes mal entretenues, et maintenant c'est un pays florissant. David Lilienthal, continue à Liverboux, nous a fait comprendre tout ce que l'on pouvait faire autour d'une vallée fluviale. Il faut une pignée dorsale dans l'investissement agricole, nous dit-il, une opération coordonnée et intégrée. La première chose à faire est de rendre navigable le fleuve que l'on a choisi. Ensuite, il faut bâtir des barrages pour l'électricité, irriguer, remembrer, changer la population agricole, construire des fermes modernes. Quand on amorce l'aménagement régional de cette façon, il s'ensuit de fantastiques progrès dans le domaine agricole. Dès son retour aux Etats-Unis, Liverboux dit à Jean Monnet, « Voilà la révolution qu'il nous faut faire. » Eh bien, répondit Monnet, « Il faut la faire. » Et ils se sont mis donc au boulot. Parmi les projets que cette approche inspirait en France, celui du barrage de Serpent-de-Sons sur l'adurance, qui représente le deuxième lac artificiel par sa capacité en Europe et le troisième par sa superficie. Il a maté la fureur de l'adurance et il rigue depuis toute la région en eau et en puissance électrique. On va voir un cours d'extrait. Depuis des siècles, manquait à la Basse-Provence un élément essentiel, distribué par le ciel d'une façon très irrégulière, l'eau. Aujourd'hui, 16 grands canaux captent les flots de la rivière, donnant chaque année à 70 000 hectares de culture plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau. Entretenu par la fonte des glaciers du Pellevaux, le débit estival de l'adurance paraît s'amenuiser. En effet, depuis 100 ans, ces glaciers ont diminué de moitié. Entre ce mince filet d'eau et cet étalement dévastateur, une seule solution est possible, le barrage. Barrage de Serpent-son, qui retiendra les eaux inutilisées des crues de printemps et les reportera sur les tiages d'été. En juillet, août et septembre, la durance étant insuffisante, il donnera de l'eau aux agriculteurs. Jusqu'en février ensuite, il rendra possible la production de l'énergie électrique, raison primordiale de sa construction. Dès son achèvement, les flots monteront et le plan d'eau s'étalera sur près de 3 000 hectares, que ce soit la superficie du lac d'Annecy. Le niveau du nouveau lac artificiel remontera le cours de Lubaï et celui de la Durance sur un kilométrage impressionnant. Gigantesque réserve d'énergie et de prospérité nationale, Serpent-son, contiendra dans ses flancs un volume d'eau total de 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. Voilà, ça nous donne un peu aussi l'idée de ce qui s'est passé ici. Alors, revenons-en maintenant aux approches théoriques du système économique qui s'est mis en place dans ce qu'on a appelé les « trente glorieuses ». C'est l'économiste Jean Fourastier qui a le mieux expliqué les fondements de ce système. Et pour cause, il était parmi ceux qui ont mis en place les missions de probabilité avec les Américains. Fourastier en parle dans un de ses écrits. Il dit à l'origine de ces missions de positivité, ils étaient liés au plan Marshall. Les Américains avaient eu les premiers évidés de montrer aux Français comment travaillaient les Américains. Je suis alors le correspondant pendant son séjour en France de Bob Silderman, envoyé du Bureau of Labor. Nous avons visité un certain nombre de chefs d'entreprise, de présidents, de syndicalistes, des gens du CFPF. Nous avons mis sur pied les missions de positivité 400 environ. Très vite, le domaine de chaque mission s'est précisé, ramifié. À l'issue de leur mission, les 20 ou 30 participants déposaient un rapport imprimé qui fut largement diffusé en France dans les entreprises de chaque profession. De la vie unanime, les bienfaits de ces missions pour l'industrie française ont été grands. Puis, de façon très intéressante, Forastier ajoute, je cite, « On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de paradoxal à ce que le traité des sciences économiques ignore les concepts de positivité et de progrès techniques. » C'est encore le cas, c'est bien évidemment. Et c'est précisément en tant que l'un des reins économistes capable d'expliquer les mécanismes qui sont à la base du progrès technologique et social que Forastier jouait un rôle important à l'époque et qu'il doit continuer à le jouer aujourd'hui, même si nous avons, du point de vue larouchiste, des contributions importantes à apporter à sa pensée. Ce qui est très important chez Forastier, vraiment j'incite tout le monde à lire, tout le monde qui s'intéresse à l'économie à le lire, parce que c'est vraiment une mine cet enseignement. Ce qui est important chez lui, c'est que, comme pour nous, il a une conception de l'économie physique. Pour lui, comme pour nous, le capital, la finance, ne doit être que le serviteur de l'économie physique et pas le contraire. Surtout, pour Forastier, comme pour nous, la véritable source des richesses et moteurs de l'économie est la créativité humaine, la capacité de l'homme à transformer la nature pour en faire une économie de production à travers les découvertes et les inventions. Jean Forastier est donc l'économiste qui a donné le nom des 30 immorale à cette période de croissance accélérée, de 1946 à 1975. Alors, peu cependant, il faut se méfier des contrefaçons de Forastier. Il y a un groupe au Parti Socialiste autour de Karine Berger et de Valérie Rabot, deux députés socialistes. Berger, c'est aussi la responsable pour l'économie de ces partis socialistes. Et Valérie Rabot, c'est quand même une ancienne de la Banque Paribas. Et c'est ce groupe-là qui voudrait faire du Forastier, mais sans sortir du système monétariste actuel de l'euro. Faire du Forastier sans sortir du carton financier de l'Union économique et monétaire, c'est vouloir faire une omette sans casser des oeufs. Pour faire leur tronc glorieuse, elle propose que la France fasse l'équivalent de trois grands emprunts aux banques privées, de 30 milliards chacun sur trois ans, tout en, et on n'est pas à une contradiction près, respectant le déficit zéro du traité du pacte budgétaire, ce qui vient de nous faire ratifier. Cet argent irait ensuite s'investir en grande partie dans les technologies actuelles, les TGV pour le fret, les centrales nucléaires, c'est de l'actuelle génération, la voiture hybride, ou dans celle de la dévolution écologique, et non pas dans les recherches et les technologies de demain, l'espace nucléaire, les quatrièmes générations, la fusion, seule capable, car elles sont aux frontières de la science, de provoquer les effets de rupture forme et la croissance par bon à l'avant que nous avons connue dans les Trente Glorieuses. Revenons maintenant, cependant, au vrai fouracier. Dans son ouvrage des Trente Glorieuses, il isole de façon très approfondie et précise les éléments qui ont permis de générer cette période de croissance qui est, il faut le souligner, unique dans l'histoire de l'humanité. Cette période qui dit-elle a ouvert la porte, et là, pour répondre à certaines des questions qui avaient été soulevées, lui, il dit qu'il avait ouvert la porte pour le bien ou pour le pire à une nouvelle humanité. Nous reviendrons à ça, c'est plus tard. On va voir maintenant certaines statistiques qui ont permis à fouracier d'arriver à ces conclusions. D'abord, il commence par comparer les données de deux villages d'à peu près la même taille typique, l'un de la France de 1946, l'autre de celle de 1975. Puis, il projette cette analyse sur l'ensemble de ce qu'il appelle les deux Frances, celle de 1946 et de 1975, avant de tirer ses conclusions. Le village de 1946 s'appelle Madère. Il a 534 habitants et il est typique d'un village sous-developpé qui pourrait être en Portugal, en Turquie ou dans un autre pays sous-developpé ou émergent. Alors, on va voir certaines statistiques. C'est qui... Où suis-je ? Oui, alors, celui de 1975 s'appelle CESAC et il a toutes les caractéristiques, au contraire, d'un village d'un pays en plein développement. Alors, entre ces deux villages d'ifouraciers, et je crois que c'est, en effet, une notion très importante, il y a un abîme. L'un sous-developpé, l'autre en voie de développement. Un abîme. Un saut qualitatif. Les révolutions scientifiques et technologiques créent en effet un abîme entre une période et la suivante, un saut qualitatif. Et cet abîme, sous l'île fouracier, n'est pas uniquement scientifique et technologique. Les hommes qui habitent chacun de ces villages d'ifouraciers, je cite, sont des êtres non seulement économiquement différents, mais encore socialement, culturellement et même non pas biologiquement, mais physiologiquement différents. Les hommes de ces deux villages représentent en quelque sorte des espèces culturelles différentes, tout comme nous sommes aujourd'hui une espèce totalement différente de celle de Trente Glorieuses. Nous le sommes devenus. Alors c'est quoi la matrice culturelle de Madère ? C'est une paroisse d'ifouracier. Tout le monde va à l'église tous les dimanches, tout le monde est pratiquant. Vous m'entendez bien la carte de salle ? Ça, c'est un petit village auvergien de la période. Quatre-cinquièmes des habitants de ce village sont nés à 20 kilomètres aux environs. Sur les 534 habitants, quatre-cinquièmes sont nés dans les villages ou à 20 kilomètres aux environs. La mortalité infantile est de 10%. La population est essentiellement agricole. il y a exactement deux tracteurs dans le village qui, pour la plupart du temps, sont en panne. C'est parce qu'il n'y a pas de pièces détachées ou de façon de les réparer. La population mange mal. La moitié de l'alimentation consiste en du pain et de pommes de terre. On mange quelque chose qu'on appelle de la viande le dimanche, mais de très meilleure qualité. Peu d'enfants dépassent l'école primaire. Il y a un rapport de la mutualité sociale de Limogne, qui est une région proche de celle dont nous parlons, qui parle de cuisine mal éclairée, il n'y a pas de chambre de toilette, les femmes jeunes sont jolies, mais rapidement, les travaux, la maternité, etc., font qu'elles deviennent courbées et d'entrées assez rapidement, rivées. À 50 ans, elles ne se lavent plus la tête. Pas de médecin, un boucher à mi-temps. Voilà un petit peu la matrice de ce village-là, qui n'est pas non plus très lointain. Ensuite, de l'autre côté, on a C5, qui peut être le premier tableau. C5, donc, 670 habitants. Il est au contraire un village en plein développement, avec un niveau de vie de 4 à 5 fois supérieur à celui de Madère. Ensuite, on regarde la structure de la population active, qui est celle qui produit tous les biens que ce qu'on consomme dans cette société, et on voit une chose déjà un peu étonnante, c'est que, malgré le fait que ce village a 4 à 5 fois le niveau de vie du premier, on a une population active qui est plus grande à Madère que celle de C5. 279, je pense, contre 215. Et ensuite, on aura, on verra, on peut mettre le prochain. Donc là, on voit la répartition de la population active. On voit un changement absolument brutal. d'un côté, la population agricole, donc pour le premier village à Madère, presque la moitié de la population du village, 208 habitants, sont dans l'agriculture. Et à C5, donc on voit que cette partie a été réduite à 53 habitants. Donc on est passé, en 30 ans, on a réduit la population agricole de 208 à 53 dans ce village. Ensuite, l'autre changement qu'on voit, c'est l'augmentation des ouvriers non agricoles, c'est-à-dire l'augmentation de l'industrie qui tripe, elle, de 12 à 35 personnes. Et enfin, le tertiaire, qui, il y a un truc, il n'y a pas, il n'y a pas de tertiaire, c'est tout ce qu'il y a. Donc en tout cas, le tertiaire, c'est celui qui croit le plus, qui passe de 32 habitants à Madère à 102. Et, donc, une grosse augmentation, la plus importante, le tertiaire contre l'administration qui, à l'époque, était généralement un tertiaire qui était utile avec une administration qui représentait donc une énorme augmentation, par exemple, d'enseignants et d'autres fonctionnaires qui étaient utiles. Il y a le commerce et aussi la banque. Et là, on ne le voit pas, on l'a vu dans le premier graphique, mais là, on ne le voit plus. Mais cette société de Madère soutient beaucoup plus d'inactifs que, de ces sacs, pardon, soutient beaucoup plus d'inactifs que celle de Madère. Le taux d'actifs par non-actifs, c'est-à-dire des gens qui produisent par rapport à des gens qui ne produisent pas dans la société, soit parce que ce sont des étudiants qui étudient plus longtemps, soit parce que ce sont des retraités qui couperaient leur retraite plus tôt, et de 109 à Madère et de 48 à C5. Donc, tout un bouleversement de la population au sein même des relations de la population active. Tu peux-moi mettre le suivant ? Ça, ce sont quelques données démographiques qui montrent aussi ce changement. Vous devriez l'avoir ici, mais l'espérance de vie, elle croit de 10 ans. Elle passe de 62 à 72 ans à la naissance. les personnes nées dans le village plus développé de C5 par rapport à celle qui était née à Madère passent de 440 à Madère. Là, on est en train de projeter sur 1000 habitants, mais sur 1000 habitants, nées dans le village et à 20 km autour, 440 à Madère et 900 à Madère et 440 à ces sacs. un brassage de population beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a de la circulation, parce qu'on peut sortir, parce qu'il y a bien sûr plus qui permet de sortir. Ensuite, rappelez-vous que la forestière abîme, c'est qu'il y a un abîme entre ces deux espèces d'hommes qui est aussi physiologique. Pourquoi ? Parce que la taille moyenne des adolescents de 20 ans de Madère était de 1,65 m alors qu'à ces 5 ce sera de 1,74 m beaucoup plus grand. Il faut avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène et une meilleure nourriture. Et enfin, il y a je vous montrer aussi des données avec ça. Ce que ça montre aussi c'est les rendements beaucoup plus importants. donc ces rendements sont multipliés par 3 ou par 4 ou par plus. On produit la position de la est multipliée par 3 passant de 12 quantos l'hectare à 35. La position de la est multipliée par 4 passant de 25 à 100. Et la position de la appellation contrôlée passe de 0 à 60 hectolitres. la clé de tout ça 40 tracteurs c'est qui l'arment cette marche très 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 bien. voilà et enfin le trableau de confort augmentation de confort entre les deux villages on voit que dans ces sacs il y a 50 maisons neuves construites pour seulement 3 amadères et des cuisines équipées à ce sac par rapport à amadères donc les fricots passent de 5 à 210 les lavelages de 0 à 180 les laissés intérieurs et à chasse d'eau de 10 à 150 le chauffage central de 2 à 100 les autos de 5 à 280 et les caractéristiques de ce village et les caractéristiques de tout village un peu frénétique il y a de la circulation de voitures les tertiaires travaillent en dehors de la ville donc ils prennent leur voiture il y a des déplacements de plaisir ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce qu'on n'avait pas assez d'argent etc et à ce moment-là donc un forestier dit bon là je vous ai parlé des deux villages mais en fait c'est une ruse parce que ces deux villages sont les mêmes c'est une ville qui s'appelle Douelle en Kerci et donc les deux temps sont effectivement la ville d'abord en 46 et l'autre ville et la même ville donc en 75 alors lorsque c'est à après il regarde les statistiques de la France dans son ensemble qui confirme cela et qui l'amplifie entre 46 et 75 la population française passe de 40 5 millions à 52 6 millions pratiquement un annoncement de 13 millions de personnes en 30 ans alors que la population française a doublé de 20 millions à 40 millions entre 1700 et 1946 c'est-à-dire en 246 ans donc elle double en 246 ans et là elle s'accroît de 1 million et là donc elle s'accroît de 13 millions mais en 30 ans donc ça ça vous donne un peu l'idée de l'accélération du progrès alors autre chose très importante c'est que il y a par rapport à ça une toute petite augmentation de la population active aussi au niveau national elle passe de 20 millions en 5 en 46 à 21 millions 8 en 75 donc très peu d'augmentation de la population active permet de nourrir beaucoup plus de gens les mêmes caractéristiques de change de bouleversement de la population qu'on a vu pour les deux villages se présentent ici différence aussi qu'on note ici c'est que donc il y a une augmentation massive d'élèves qui vont qui poursuivent leurs études après 14 ans jusqu'à 18 ans donc ça passe de 650 000 en 46 à plus de 4 millions en 75 et il y a en même temps une réduction importante du temps de travail qui passe de 2100 heures par an à 1800 heures en moyenne et malgré cette baisse du niveau de travail cette population inactive qu'on soutient de plus en plus les retraités et les étudiants donc le niveau de vie progresse de 4 fois donc par rapport à la France de 46 et le pouvoir d'achat de femmes de ménage tout simplement il progresse de 3 fois donc voilà un peu alors quelles sont les causes de tout cela impossible d'expliquer la croissance de la consommation sans augmentation de production aujourd'hui on a l'air de penser que sans produire on va pouvoir augmenter la qualité de vie c'est faux et qu'est-ce que c'est que la production pour assier nous donne une belle leçon à nous et aux écologistes il dit la nature est la source de la production mais sauf l'oxygène rien de directement consommable la nature nous donne gratuitement l'émotion la beauté le cadre de vie mais rien de ce qu'elle produit naturellement c'est-à-dire son travail humain sauf l'oxygène de l'air ne peut être directement consommé par l'homme et servir à sa subsistance l'homme l'homme doit pour vivre de la nature la transformer par son travail et ce que l'homme consomme c'est le produit de son travail de transformation que l'on appelle production le facteur décisif est donc la production nationale par tête de population active combien produit chaque tête de population active ce qui détermine l'efficacité du travail par tête de travailleur et la quantité de travail qu'il peut fournir par heure par jour par an ceci mesure la productivité du travail et ce qui permet d'élever la productivité dans cette dimension n'est pas un plus grand effort physique mais l'organisation du travail les procédures simplifiées et déduites de découvertes de sciences expérimentales de l'emploi des machines et installations et l'emploi de l'énergie mécanique le pétrole et l'électricité c'est là qu'intervient notre critère de plus grande densité énergétique et de technologie qui font des pères avec une plus grande densité que dit Faurastien la cause fondamentale de ce progrès technique en Occident depuis 200 ans et par imitation de proches en proches dans le monde est le progrès des sciences expérimentales notamment la physique la chimie l'informatique qui accroît sans cesse le pouvoir de l'homme sur la nature en les utilisant au bénéfice de l'homme voilà donc pour terminer donc juste c'est un un autre graphique le graphique passe rapidement le scan le scan je crois que c'est le troisième scan le groupe de bêtier le groupe de bêtier il y a ce groupe de bêtier et ce que nous pourrons voir je ne sais pas si vous pouvez le dire mais c'est une augmentation très forte du nombre d'ingénieurs donc du groupe c'est d'ouvriers qualifiés donc qui vont passer de mille et quelques à deux mille neuf cents du groupe de la meure du groupe d'ingénieurs qui passe de soixante à deux cent cinquante-six du groupe des cadres supérieurs qui passe de deux cent dix sept à six cent d'un quatre on voit qu'il y a l'évolution du niveau général des connaissances de la société française et ensuite il passe le suivant et là vous avez l'autre plan le progrès scientifique le progrès technologique et là la consommation d'énergie on ne peut pas en révisant l'énergie comprenant les écologistes avoir un progrès économique c'est à une hausse du niveau de vie de population ou même du maintien de population là on le voit vous voyez la courbe ce qui va je pense de 1958 à 1975 ou à 1975 là vous voyez la grosse courbe qui est la consommation du pétrole c'est la consommation électrique la consommation de gaz qui nécessairement est utilisé pour produire pour permettre une consommation plus grande et une pollution plus grande alors juste pour terminer parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé la question à savoir est-ce que c'est pour ça que vit l'homme pour pouvoir consommer alors c'est clair que non mais si vous regardez le niveau de vie de la population française ou européenne de tout temps jusqu'à 46 il est très terrible dans les campagnes espérance de vie très faible niveau de santé très mauvais donc on ne peut pas clairement revenir à ça alors c'est-à-dire que ce progrès effréné qu'on voit est la seule solution et là il faut rester comme nous nous disons non non il faut que les hommes aient une qualité de vie naissante qu'ils aient besoin qu'ils aient les besoins essentiels qui soient garantis mais ça n'est pas tout à la vie et il faut en même temps développer les qualités d'esprit les qualités de l'amour de l'autre qui doivent aller de pair et une dernière diapo juste pour donner un sens de ce que nous de comment nous considérons de ces choses-là je pense que il faut rester lui aussi serait tout à fait d'accord est-ce que le type de société que nous voulons est plus celle qui est écrite par ce tableau de Rembrandt qui s'appelle le philosophe en méditation qui se trouve au Louvre vous pouvez aller le voir et qu'est-ce qu'on voit là on voit un philosophe qui est éclairé par une lumière extérieure de sa fenêtre qui représente la lumière d'un univers physique c'est-à-dire qui est créé avec beauté et avec sens sa propre lumière à lui qui est en rapport avec sa lumière intérieure à lui qui est mentale et émotionnelle qui est en rapport avec cette lumière extérieure la sorte d'escalier en collimation qui implique la maîtrise par exemple du nombre pour construire les choses autour de lui parce que les collimations comme ça se construisent avec des logarithmes et puis à droite le feu le feu qui nous faut c'est pour assurer les besoins concrets de la société donc voilà pour répondre aussi à cette question fondamentale qui a été posée par quelques personnes donc voilà ce que je voulais dire alors je vais vous parler d'un pays d'un projet qui est en cours de réalisation dans un pays de 8 millions d'habitants et c'est un pays qui est en train de faire justement ce type de projet qu'on vient de voir là et qui aujourd'hui serait qualifié de projet pharaonique alors ces pays c'est tout simplement la Suisse c'est pas très loin et je vais demander donc à Joana est-ce que tu peux montrer ma première diapo voilà alors le projet dont je vous parlais c'est le tunnel de base du Saint-Gothar c'est un tunnel de 57 km de long qui quand il sera réalisé c'est un tunnel à deux tubes quand il sera réalisé il sera le tunnel ferroviaire c'est pas un tunnel routier c'est pour les trains donc avec le ferritage il sera le plus long du monde alors le Saint-Gothar pour vous situer si vous voyez là vous avez l'Italie on voit la frontière et vous voyez donc cette pointe qui rentre profondément celle qui est à gauche et donc le Saint-Gothar en fait ça se situe un petit peu en haut donc c'est à dire qu'on est en plein coeur du massif alpin là où effectivement ça fait une barrière qui est vraiment infranchissable c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en Suisse le Réduis-Suisse et c'est là d'ailleurs vous avez les sources du Rhône et du Rhin qui partent de là parce qu'effectivement c'est des montagnes extrêmement élevées donc c'est un il y a un certain défi on pourrait dire dû à la géologie est-ce que je peux montrer la deuxième et ça a été historiquement un des points de connexion extrêmement important c'est une route commerciale sur laquelle il y a eu énormément d'enjeux d'ailleurs l'histoire de la Suisse s'explique aussi par la question de qui maîtrisait ces voies de passage dans la montagne donc ça s'en fait une et vous voyez un petit peu le type de relief et ça c'est l'ancienne route que vous pouvez voir là qui passait donc par le col du Saint-Gothard ça c'est une des rampes nord donc vous voyez encore ça illustre aussi le type de relief qu'il y a on voit la route protégée donc contre les obouis la suivante ça c'est le type d'infrastructures qui ont été faites alors ça en haut si je ne me trompe c'est un tunnel où apparemment il y a des trains qui peuvent passer j'ai pas eu confirmation mais ça ça s'appelle le pont du diable donc ça donne un petit peu une idée donc c'est effectivement des conditions qui sont quand même pas très très faciles la suivante c'est intéressant parce que vous voyez le relief et vous voyez les coupes et les différents tronçons c'est d'ailleurs que ce tunnel quand il est réalisé là vous avez la couverture la plus importante quand il passe sous le col le col est à 2100 mètres donc il est c'est 2100 mètres et là vous avez la couverture la plus importante au dessus du tunnel c'est 2300 mètres donc il a fallu quand même aller chercher dans des terrains dans une géologie extrêmement difficile parce qu'il y a toutes sortes on ne le voit pas là-dessus mais il y a toutes sortes de coupes très qui rendent forcément extrêmement difficile et en plus ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des barrages en dessous donc il faut qu'ils arrivent à se frayer un chemin aussi entre différentes couches géologiques et il y a visiblement aussi des nappes phréatiques qui sont là donc il y a vraiment tout un travail d'approche extrêmement complexe pour vraiment faire le personnement exactement là où il faut alors ce qu'il faut voir pour avoir un petit peu l'historique c'est que ça a commencé il y a eu dans l'après-guerre toutes sortes de discussions il y a eu des projets qui ont été présentés ça a commencé vraiment à se mettre en marche en 92 il y a eu donc une votation populaire dans lesquelles il y a eu 64% des électeurs qui se sont prononcés ce projet qui fait partie en fait d'un projet plus vaste qui s'appelle qui est la construction de transversales ferroviaires à travers les Alpes et aussi un autre projet qui est le projet du Notchberg qui est à l'ouest par rapport au tunnel du Saint-Gothard et donc ça c'était le début et en 96 il y a eu autant que tel le début des travaux préliminaires donc c'est là où véritablement ça commence avec donc en 2010 c'était en octobre 2010 le percement d'un des premiers tunnels qui a deux tubes et en 2011 le percement du deuxième donc ça a pris l'espace 96 à 2011 donc 15 ans 14-15 ans pour la réalisation et en termes de financement ce qu'il faut voir c'est qu'il y a eu une nouvelle votation en 1998 et là donc a été voté un fonds de financement financement des travaux des transports publics qui justement on a parlé du budget national tout à l'heure ben justement c'est ça qui est intéressant avec ce projet c'est qu'on voit que dans ce monde où on est en train de dire on ne peut pas il faut faire par exemple des financements publics il faut faire avec les marchés bien là vous avez quelque chose qui essentiellement est financé par le budget national et que je sache il n'y a pas d'autre intervention en tout cas ce qui avait été défini en 98 en 98 pardon c'est un fonds qui est alimenté par une redevance forfaitaire sur tout ce qui est trafic de poids lourd ça à hauteur de 64% après la deuxième partie c'était l'impôt sur les huiles minérales pétrole etc à hauteur de 13% et pour finir la TVA à hauteur de 23% puis en 2008 il y a le parlement qui approuve un crédit de 19 milliards de francs-suisses ça fait 15 milliards d'euros donc pour vous donner une petite idée ça fait ça c'est pour l'enveloppe totale là dessus vous avez 13 milliards de francs-suisses disons 10 milliards 11 milliards d'euros pour le seul tunnel de Saint-Gothard et jusqu'à présent ça a été l'enveloppe a été maintenue et ce qu'il faut voir c'est que si on rapporte ça au budget par exemple français le PIB de la Suisse c'est 478 milliards d'euros le PIB de la France c'est 2161 milliards d'euros donc le coût du tunnel représente si je prends sur 20 ans vu qu'il doit être terminé en 2016 ça représente 2,28% du PIB par rapport à 2011 c'est-à-dire je prends le PIB de 2011 je le rapporte à 2011 ça représente 2,28% sauf qu'en vérité ça s'étame quand même sur 20 ans et si je rapporte ça au PIB de la France ça fait l'équivalent de 49,27 milliards d'euros si je prends l'enveloppe globale cette fois-ci des différents projets donc ça nous fait 19 milliards de francs suisse qu'est-ce que j'avais dit 15 milliards je crois d'euros et bien ça représente à l'échelle du PIB de la Suisse 3,97% du PIB et ça nous ferait rapporté au PIB de la France ça nous ferait 85 presque 86 milliards d'euros donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 86 milliards d'euros on peut faire beaucoup de choses c'est clair que si on avançait ce type de chiffre on dirait c'est épouvantable c'est un projet pharaonique et bien donc on voit que là c'est quelque chose qui est en train d'être réalisé la seule différence entre la Suisse et les autres pays européens c'est qu'il y a un contrôle on a gardé une politique de modernisation une politique de volonté de vouloir moderniser le pays et de toute façon c'est une obligation parce qu'effectivement quand vous avez un pays vous avez des difficultés à première comme c'est le cas en Suisse vous êtes obligé d'avoir cette vision d'aménagement du territoire juste pour terminer je vais vous passer la toute courte vidéo qui fait une minute qui est la jonction de ce tunnel qui est la C'est parti, c'est parti. 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 et elle a perdu complètement, il faut tout recommencer actuellement, parce qu'il y a la France repartie du groupe Génération 4, donc je pense, mais pour l'instant ce n'est pas du tout une question urgente, du coup urgente, parce qu'il y a des réserves suivantes de Duranium qui font qu'ils ne sont pas du tout dans la pression du temps de se courir vers un autre type, vers la Génération suivante. Donc ça c'est un problème. Ensuite il y a, pour les projets plus actuels, le train à course à l'air, le train à grande vitesse à course à l'air, c'est qu'il faut vraiment remettre à l'étude, c'est puisqu'il s'agit effectivement, c'est un type de projet qui avec moins d'action permet de construire, de renouveler notre chemin de fer rapide, mais à un coût beaucoup moins, puisque les coussins verts permettent de construire des rails de ciment et pas des rails beaucoup plus complexes avec beaucoup d'acier. Donc toutes les constructions du TGV actuelles, c'est énormément plus cher, je ne vais pas demander de chiffres, sans doute, qu'elle pourra en parler par la suite, mais c'est un principe, c'est un physique beaucoup plus intéressant et qui coûterait beaucoup moins cher, qui pourrait être fait aussi. Voilà, c'est donc d'autres projets qui sont très créateurs d'emploi et qui sont absolument nécessaires pour la collectivité, même s'ils ne sont pas, s'ils n'appliquent pas de nouvelles technologies, mais qui pourraient jouer le rôle de créateurs d'emploi rapide, c'est évidemment la reconstruction des logements sociaux que Jacques avait mis au programme avec 150 000 logements sociaux nouveaux par an, et je crois que c'était 500 000 rénovations par an. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites immédiatement, mais qui n'auront pas des effets de rupture. Dans les 30 loréos, ce que vous avez, c'est que vous avez des technologies nouvelles qui sont très avancées, qui sont lancées et qui appliquent des effets de rupture forts. Et donc, on voit aussi dans ces périodes-là de 30 ans, qu'au début, c'est pendant les 7 premières années du début, le développement prend relativement lentement, et sur les 7 années dernières de cette période, on est dans une accélération, mais vraiment énorme. C'est vraiment comme une onde-choc. Faire tout ce que j'ai dit auparavant peut résoudre des problèmes d'emploi, rapide, rapidement, mais ne lancerait pas la France dans une croissance aussi accélérée, donc celle de 30 loréos. Donc, pour le panel suivant, on va évoquer d'autres idées pour l'avenir qui sont plus intéressantes. Et la BPI, donc la BPI, pour l'instant, tous les projets qui avaient sont arrivés au cours de août, donc on verra ce qui reste de la BPI. La BPI, a priori, devrait annoncer assez rapidement, avant la fin de l'année, la création d'un BPI. Alors, apparemment, Montbourg avait le projet pharaonique qui était de mettre 200 milliards, qui là aurait pu peut-être jouer le rôle qu'a joué la Reconstruction Fund Corporation, de la RFC de Roosevelt, parce que Roosevelt n'a pas pu vraiment changer la banque, donc, il n'a pas pu éliminer la Réserve fédérale pour introduire une banque de crédit public, une banque nationale qui passe des crédits publics. Donc, il a dû se contenter de créer une grosse banque, une banque d'investissement qui s'appelait la RFC. Et peut-être que si la BPI avait eu 200 milliards, ça aurait pu avoir cet effet-là. Mais, donc, elle a été réduite à 30 dollars, et elle ne fera que l'Assemblée des fonds qui sont déjà existants dans ONCEO, dans la CEDC et dans la CEDA. Et je pense que pour l'instant, elle a organisé cette terre de projet. On ne sait pas si c'est encore, mais ce que présentent Valérie Rabeau et Camille Berger, ce sont des projets pour des technologies actuelles. Il s'agit de renouer le parc mutuel actuel, et il s'agit d'introduire beaucoup plus de TGV dans le fait qu'il n'est pas inintéressant. Mais ce ne sont pas des choses qui ne sont pas tristes. Alors, là, je vais vous poser une question polémique, surtout pour les gens qui découlent ou à solidariter le progrès. Vous donnez l'impression de sous-estimer les problèmes d'environnement, pourtant préoccupation majeure de beaucoup d'Européens, et en même temps de vouloir souhaiter une augmentation de la population mondiale. Est-ce que je m'entends ? Pas du tout, vous avez compris que c'est bien. Vous avez compris très exactement. D'une part, ce qu'on voit dans le développement de l'espèce humaine, c'est que tout progrès entraîne une augmentation de la population. C'est ce qu'on a vu là. Donc, entre 46 et 75, 13 millions, c'est peut-être bien nouveau. Et c'est une nécessité quelque part. Alors, ce progrès énorme, là, peut-être que ce n'est pas maintenu pendant tout le temps en pleine croissance, parce que la tendance, c'est que aussi, les familles, c'est un peu plus enfant, c'est pas le plus énorme. Mais il y aura toujours une croissance de la population et c'est nécessaire qu'elle soit. Et une croissance de la population entraîne elle-même un amplissement de ressources disponibles à un moment donné pour cette population. Et c'est là que se pose la crise qu'il faut surmonter. C'est-à-dire que soit on décide, comme certains l'ont décité, comme l'oligarchie de l'Écanique a décidé qu'il vaut mieux éliminer la population parce qu'on va avoir un amplissement de certaines ressources et qu'il vaut mieux éliminer la population. Soit on décide, comme des hommes de Pogrel ont toujours fait, c'est dans l'histoire de l'espèce humaine, de découvrir des nouvelles ressources qui n'existaient pas auparavant. Le pétrole comme un source n'existaient pas auparavant pour l'homme du Moyen-Âge. C'est l'uranium encore moins. Et là, la maîtrise de l'atome est ce qui représente la prochaine étape, c'est pour le développement de l'espèce humaine. Si on arrive à maîtriser la physique de l'atome, on pourra là trouver toute l'énergie un moment nécessaire pour le développement de l'espèce humaine qui continue à grandir comme c'est naturellement sa tendance. Voilà, et pour nous c'est pas l'espèce humaine nous sommes optimistes par rapport à l'espèce humaine. Nous pensons que l'espèce humaine éduquée c'est comme l'indiqué Jean que ce matin avec ses petites conceptions dans ce qu'on a vu dans ce tableau de Rembrandt dans l'image de la Vierge de l'Auvergne que l'immérité de ce type-là est quelque chose de magnifique dans la création dans son ensemble. et qu'il faudra au fur et à mesure qu'on y va créer des conditions dans lesquelles on pourra quitter le perso de la Terre sur les cours qui s'aventurer dans d'autres planètes et y amener la vie. Alors par rapport aux problèmes écologiques c'est seulement plus de progrès qui permet de résoudre les problèmes écologiques. Par exemple si on maîtrise vraiment la physique de l'atome on pourra commencer à séparer les déchets et à utiliser à les réutiliser à prendre tous les déchets de l'air industrielle pour les réconcilier tout comme l'air industrielle a pu consommer tous les déchets des périodes antérieures ce qui sont le pétrole et les hydrocarbures qui s'entassent dans la mer ou dans les autres endroits. Donc c'est toujours plus de progrès qui permet de résoudre ces problèmes des déchets et des plus morts et pas moins. Moins c'est en venir à ce que Forestier décrit ici très très bien je ne sais pas si je peux vous le trouver le type de vie c'est ce que les écologistes ne m'ont pas c'est quel est le type de vie ne sait pas si je t'ai pas il faut ne夢 maintenant le type de vie c'est le type de vie c'est ce qui c'est toutes lesья ce qui a c'est tu c'est C'est une situation terrifiante. Des gens qui ne mangent pas leur faim, des femmes qui passent vraiment quelques années à enfanter, donc elles sont très mauvaises, c'est un niveau d'espérance de vie qui peut aller quand on est 30 ans, quand on est 30 ans, donc c'est là qu'on vient. Et voilà, on ne veut pas retourner dans le temps, mais il faut créer des conditions de pauvreté culturel aussi. C'est une question aussi qui est quand même produite par un environnement, c'est-à-dire qu'il y a tout un environnement culturel qui amène fatalement dans un monde où il n'y a aucune perspective d'avenir, à ce que les gens viennent habiter sur ce qu'est l'être humain, sur la raison d'être, de ce qu'on peut faire sur cette terre, tout simplement. Et ça, ça s'appelle véritablement la maladie de l'oligarchie. Et on voit ce type de questions apparaître dans des périodes de crise, comme celles où nous sommes aujourd'hui, et c'est pas étonnant. Quelque part, tout est fait pour ça, parce que les gens qui commencent à être pessimistes, ce sont des gens aussi qui vont, au bout du compte, accepter les données telles qu'elles sont et vont baisser les bras devant la bataille. Et ça, c'est une première chose, et qui reviennent à douter, et tout est fait pour ça, que l'on puisse changer l'environnement. Or, si on regarde toute l'histoire humaine, l'histoire humaine, quand même, elle a toujours été définie par le sens que l'être humain change son environnement pour, justement, aller tout loin, pour, quelque part, il y a quelque chose qui est propre à l'être humain et qui doit se donner les moyens d'accomplir. Je crois qu'on va pouvoir s'en tenir là, en fait, pour cette session. Je vous invite à harceler les militants pour toutes les questions que je n'ai pas pu poser, avec grand regret de votre part. Et je vous invite également aussi à prendre en considération le fait qu'il faut faire des grands projets, font beaucoup d'argent. Et quand on est dans une société qui va encore capable de fournir cet argent avec du crédit public, donner beaucoup d'argent à la solidarité et le progrès. Donc, voilà, je vous invite à aller contribuer à la table, avec mes collègues là-bas, à adhérer pour être présents demain à l'Assemblée Générale, à vous abonner au journal, parce que c'est la base, et à faire du tout. Voilà. Donc, à tout à l'heure, rendez-vous à 18h. Merci.